On vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour des raisons que je vous laisse deviner. Alors, comment la carnosine entre dans le processus anti-âge et comment est-ce qu'elle peut occuper un rôle dans l'amélioration de la performance sportive ? Alors Amine, bonsoir tout d'abord. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous rappeler ce qu'est la carnosine ? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc, un sujet très intéressant par rapport à la carnosine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, la carnosine est un dipeptide. Donc, c'est formé de deux acides aminés. Donc, la bêta-alanine, qu'on avait déjà auparavant abordé dans une conférence. Et puis, l'histidine également. L'histidine, c'est le précurseur, comme vous le savez, de l'histamine. Et donc, quand la bêta-alanine et l'histidine se mettent ensemble, ça forme une molécule qu'on appelle la carnosine, donc dipeptide, à distinguer d'une autre forme de cette même molécule-là, qui est méthylée, qu'on appelle l'ansérine. Donc, l'ansérine et la carnosine se ressemblent beaucoup. Et la seule différence entre les deux, c'est que l'ansérine est une carnosine qui porte un groupement méthyl. Et donc, il y a une certaine quantité de la carnosine qu'on trouve dans les neurones, donc dans le système nerveux, et une autre bonne quantité aussi qu'on trouve dans les muscles également. Bien qu'on peut trouver de la carnosine ailleurs aussi, dans plein d'autres tissus, mais apparemment, ça n'est pas synthétisé par d'autres tissus. Ce qui est donc l'enzyme qui permet la liaison entre la bêta-alanine et l'histidine, et donc la formation de la carnosine, s'exprime uniquement dans le système nerveux, donc dans les neurones, et dans les fibres musculaires. Et probablement que la carnosine qu'on trouve ailleurs, soit ça vient de ces deux organes-là, parce que ça passe très bien la barrière hémato-encéphalique, donc on peut très bien avoir de la carnosine qui sort au niveau sanguin et qui peut aller être distribuée dans d'autres tissus. On a des transporteurs de la carnosine dans d'autres tissus, notamment au niveau du foie et d'autres tissus, pas qu'au niveau du système nerveux ou des muscles, ou alors de la carnosine qu'on peut avoir de source alimentaire, puisqu'on en a dans les aliments. Donc cette carnosine-là a des effets très variés. Elle est en cours d'étude actuellement, donc c'est une molécule sur laquelle il y a beaucoup d'études, mais surtout des études chez l'animal et des études in vitro, très peu d'études cliniques, ça il faut le dire, mais en même temps c'est une molécule qui est utilisée, et donc on a un certain recul, une certaine expérience empirique de l'utilisation de cette molécule, et d'où l'objet, la thématique de cette conférence-là ici, à cet interview, sur la longévité et sur le sport, puisque la carnosine est surtout utilisée par des sportifs, actuellement en tout cas, et utilisée aussi peut-être à moindre mesure dans l'anti-âge également. Et donc ce que je disais tout à l'heure sur l'ansérine, qui est en fait un petit peu la cousine de la carnosine, on la retrouve beaucoup plus dans le cerveau, mais on en retrouve aussi une certaine quantité dans les muscles. Mais on peut dire que la carnosine est répartie de façon à peu près égale entre cerveau et muscles, de façon, on va dire, relative, parce que la masse musculaire est plus importante que la masse du système nerveux. Et on peut dire aussi que la carnosine est plutôt, l'ansérine est plutôt plus concentrée dans le système nerveux qu'au niveau des muscles, même si on la retrouve dans les deux. Alors c'est intéressant de savoir qu'on peut à la fois et faire du sport, et à la fois faire attention aussi à sa façon d'être, à sa manière. Donc est-ce que, voilà, évidemment, pour mieux comprendre sa métabolisation, est-ce que tu peux nous parler des différentes voies de sa conversion qu'elle va emprunter ? Oui. Donc on disait, au niveau de la voie de synthèse, c'est bêta-alanine plus cistidine. Donc là, on obtient de la carnosine. Et donc cette molécule de carnosine, ce dipéptide, a différentes propriétés biochimiques, et notamment un effet qui est bien connu, c'est l'effet antiacidifiant de la carnosine, et c'est dû tout simplement au fait que la carnosine peut se lier avec les protons H+. Les protons H+, c'est ce qui produit l'acidité. Et donc cet effet-là, il a été beaucoup plus étudié au niveau des fibres musculaires, puisque c'est là où on a le plus d'acidité qui est produite par le processus de production d'énergie et par la voie anaérobilactique. Donc il y a déjà cette voie-là où une partie de la carnosine va récupérer une partie des protons H+, et donc d'avoir une sorte d'effet tampon local au niveau musculaire, et probablement aussi que ça pourrait faire le même effet parce que c'est une réaction chimique en fait qui ne dépend pas de beaucoup de choses en fait. Il faut avoir juste des protons H+, et de la carnosine, donc on pourrait imaginer que si on a une certaine quantité de protons H+, au niveau des neurones, qu'on obtienne le même effet aussi, bien que ça n'a pas bien été étudié sur les neurones. On a aussi d'autres effets par rapport à la carnosine, notamment sa liaison avec tout ce qui est ion-divalent, c'est-à-dire des ions, des métaux, par exemple, comme le cuivre, par exemple, qui porte deux charges positives. Donc le cuivre, c'est U2+. Donc là, ça se lit très bien, ça a une très très forte affinité avec la carnosine, et donc on pourrait avoir de cela, ou déduire de cet effet-là, de cette voie-là, un effet de chélation du cuivre. Donc dans des cas, par exemple, d'excès de cuivre, ce qui est souvent associé, par exemple, à certains cas d'infection, ou d'inflammation, ou de lise cellulaire, etc. Donc là, ça pourrait être aussi intéressant par rapport à cette voie-là. On peut avoir aussi comme liaison, ça c'est au niveau, donc ce que je disais tout à l'heure, donc le cuivre, c'est au niveau sanguin, surtout. Le calcium, par exemple, qui est aussi un autre ion divalent, là c'est plutôt une rétention du calcium au niveau musculaire. Et donc cette rétention du calcium au niveau musculaire, on sait très bien ce que fait le muscle au niveau, le calcium au niveau du muscle, c'est l'activation de la contraction musculaire, notamment. Donc d'où, ça peut-être qu'on détaillera un peu plus tard, par rapport aux effets chez le sportif. On a une autre voie également de conversion de la carnosine que j'avais un petit peu expliquée au début, celle de la conversion de la carnosine en ansérine, puisqu'on disait qu'il fallait juste méthiler la carnosine pour obtenir l'ansérine. Et donc c'est une voie qui est beaucoup plus présente au niveau du cerveau, du système nerveux. On peut avoir aussi une certaine activité antioxydante, donc un piégeage de radicaux libres, notamment l'anion superoxyde. Et c'est ce qui fait aussi le radical hydroxyle également peut se lier avec la carnosine. Le radical hydroxyle, je rappelle, c'est un des radicaux libres ou le radical libre principal qui est produit par la réaction de Fenton lorsqu'il y a excès de fer. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi une autre voie qui est relativement bien décrite aussi, où on voit que la carnosine diminue la glycation, ou le stress glycant, ou ce qu'on appelle plus simplement les produits de la réaction de Maillard, ou plus spécifiquement, ce qu'on appelle les produits finis de la glycation avancée. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, des sortes de, ce n'est pas des radicaux libres, mais c'est un peu l'équivalent des radicaux libres dans le stress oxydatif. Donc, les AGE, on les a dans le stress glycant. L'exemple le plus simple ici, qui est bien connu chez le diabétique, c'est par exemple la glycation de l'hémoglobine, ce qui donne le fameux marqueur de l'HB glycée, de l'hémoglobine glycée, par exemple. Et donc, la carnosine a cet effet, entre autres, par cette voie-là, de diminuer la production des produits finis de la glycation avancée, et donc de diminuer le stress glycant. Donc, ça, c'est principalement les voies métaboliques qui sont connues pour la carnosine. Bien sûr, il y a d'autres voies qu'on ne comprend pas bien, mais qu'on comprend juste par l'effet qu'on obtient dans certaines études, mais ce n'est pas bien détaillé, on ne comprend pas toutes les voies. au bout d'autres voies. Au bout d'autres voies.